... Une autre fille de l'Est que vous voulez entendre et voir, que vous connaissez bien, que vous aimez, et Dieu sait que nous sommes nombreux à l'aimer, c'est Patricia Cass. Jean-Jacques Goldman a écrit une chanson où elle dit « Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière qui sonne, guerre, qui sonne, éternel hiver, je suis une fille de l'Est ». Elle vient de là. Elle est très célèbre dans toute l'Europe de l'Est. Les Russes, les Moscovites l'adorent. On va l'écouter. Extrait d'une compilation 19, 19 titres essentiels de cette carrière jalonnée de succès. « Mademoiselle chante le blues », c'est une chanson de 1987, écrite et composée par Didier Barbelivier. Elle est là, Patricia. Applaudissements « Mademoiselle chante le blues ». « Mademoiselle chante le blues ». « Mademoiselle chante le blues ». « Y'en a huit heures par jour qui tape sur des machines. » « Y'en a qui font la cour masculine, féminine. » « Y'en a qui lèchent les bêtes comme au lèche des vitrines. » « Y'en a qui font du cinéma qu'on appelle Marie-Louise. » « Marie-Louise du bois ne sera jamais en magie. » « Faut pas croire que le talent, c'est tout ce qu'on s'imagie. » « Mademoiselle chante le blues ». « Soyez pas trop jalouse. » « Mademoiselle chante le blues ». « À vous. » « Mademoiselle chante le blues ». « Elle a du corps s'peu. » « Dans la foi, il y croit. » « Y'en a qui sont bonnes terres, avocates, pharmaciennes. » « Y'en a qui ont tout dit quand ils ont dit je tiens. » « Y'en a qui sont vieilles filles du côté d'Angoulême. » « Qui joue femme libérée, Tijon et cardinale. » « Qui mélange vie en rose et marche et vit mal. » « Qui veulent se faire de bien sans jamais faire du mal. » « Soyez pas trop jalouse. » « Mademoiselle chante le blues ». « Encore à vous. » « Mademoiselle chante le blues ». « Patricia. » « Patricia. » « Voilà. » « Pas tout à fait par hasard si vous chantez juste après cette séquence. » « Parce que c'est vrai que lorsqu'on écoute la chanson de Goldman, vous êtes une fille de l'Est. » « Avec ce que ça représente. » « De Slav, d'une certaine nostalgie, d'une tristesse. » « Forcément un petit peu de tout. » « Mais surtout du bonheur. » « Parce que même si des fois c'était difficile et qu'il y a la tristesse de partir de son pays, de perdre des gens qu'on aime. » « Je garde quand même un très bon souvenir. » « On a grandi avec beaucoup d'amour et d'honnêteté. » « Et c'est ce que je retiens de ma région. » « Alors, vous n'êtes pas étonné finalement si Patricia est la chanteuse française probablement préférait des gens de l'Est ? » « Notamment des Russes qui l'idolâtrent là-bas. » « Ah oui, c'est une star énorme. » « Oui, oui. » « Mais c'est normal. » « Regardez là. » « Elle vient l'interpréter. » « Mademoiselle chante le blues. » « Ça fait combien ? » « 23 ans que tu l'interprètes. » « Ah bah merci. » « Oui, merci. » « Non mais c'est vrai, c'est ça. » « On l'a dit. » « Non mais c'est vrai. » « Et à chaque fois, elle la réinterprète. » « Et là, par exemple, c'est pas du tout la même interprétation que celle que j'avais entendue la fois dernière. » « Mais j'étais plus petite, forcément. » « Mais oui, c'est formidable. » « Et puis, j'avais plus des choses. » « Alors, parle-moi Patricia de ce public de l'Europe de l'Est. » « C'est vrai, c'est une histoire d'amour avec ce public-là. » « C'est un peu comme chez moi. » « Je crois qu'il y a des choses qu'on doit être sûr de vraiment les ressentir pour pouvoir les dire. » « Et j'ai toujours été assez fidèle. » « C'est vrai que c'est un pays où je suis quand même allée assez souvent. » « Je suis peut-être arrivée au bon moment, peut-être avec les bonnes chansons. » « Mon histoire leur a plu parce que voilà, la grande famille, la fille qui se bat pour faire ce qu'elle aime. » « Et je sais pas, c'est pas qu'une chanson, c'est 20 ans, parce que ça fait 20 ans. » « D'ailleurs, je leur offre un petit peu une soirée. » « Voilà, c'est ça. » « Je vais nous rejoindre dans un instant. » « Mais d'abord, on va écouter quelqu'un qui a une place importante dans votre vie. » « C'est Claire Chazal. » « Vous avez présenté en alternance au journal de 20 heures sur TF1 pendant des années. » « Vous avez un fils qui s'appelle François, qui a bientôt 15 ans. » « On écoute Claire Chazal. » « Merci Patricia. »